Je suis très déçu de vous. Je suis vraiment déçu. Si quelqu'un m'avait dit un jour que vous feriez ce genre de choses à tchiqui, je n'allais pas croire à cette personne. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quel est ce genre d'insulte ? Tu nous as invités ici pour nous insulter ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais dis-moi, qu'est-ce que cela veut dire ? Calme-toi, calme-toi. Dema, avec tout le respect, laisse-moi te poser cette question. Pourquoi ne traites-tu de déception ? Bon, je saute ça. Avons-nous des gens traités de business et échoués de leur part ? Des businessmen comme nous ? Quel est ce business qui est plus important que montrer de l'affection à votre ami qui est malade ? Hein ? Quel est ce business ? Au quoi, Tchiqui ? C'est votre meilleur ami ? Non. Non. Si l'un de vous était à sa place, je connais Tchiqui. Je connais mon Tchiqui. Il n'allait pas vous abandonner. Jamais. Hein ? Tchiqui est bon cœur. Mais regardez ce que vous, ses amis, vous faites. Vous nous avez abandonnés, moi et maman. Hein ? C'est... Dema, Dema, ce n'est pas une question de, tu sais, de se retrouver dans son état ou pas. On a remarqué que dès qu'il a obtenu son visa, il a commencé à nous considérer comme de petits garçons. Comme des jeunes de basse classe. Il n'y a pas que ça, oh. Ce n'est pas tout. Tchiqui a arrêté de boire avec nous. Nous avions l'habitude de le faire. Nous vivions tous là-bas au bar. Peut-être qu'ils pensent que nous sommes devenus ces vieux anciens de merde qui empoisonnaient les jeunes. Malgré cela, est-ce que c'est vrai, oh ? Non, non. Sons-nous des empoisonneurs ? Ce n'est pas ce genre de choses. Arrêtez. Comment peut-on l'expliquer, alors ? Ne le prenez pas comme ça. Écoutez, la mère de Tchiqui avait demandé à Tchiqui de contrôler ses mouvements parce qu'il est sur le point de voyager. Donc, il doit rester concentré et s'apprêter pour le voyage. Vous savez que Londres n'est pas... n'est pas Onetia. Hein ? C'est pas quand même la porte à côté. Donc, c'est pour ça qu'il devait avoir un peu du temps pour lui pour s'apprêter. C'est pas comme s'il les cherchait à vous éviter. Vous connaissez bien Tchiqui. Euh, ça va. Il n'est pas comme ça. Ça va. Tchiqui n'est pas comme ça. Euh, Adam, ça va. Oui, on a compris. On t'a entendu. On t'a entendu. Peu importe ce qui s'est passé, ou bien, il lui restera toujours. Nous parlons du Tchiqui. Nous parlons de lui ici. Nous savons. Donc, dites-moi, on dit quoi ? Comment on nous fait ? Je crois que très bientôt, quand il va s'épanouir, il reviendra pour nous chercher. Exact. Qu'on va faire maintenant, c'est... Tu parlais d'aller chez lui à la maison ? Oui, partons chez lui. Ah, bien, je propose qu'on aille voir mon service qui fait du taxi, là. Hein ? Le mec, on se donne. Afin qu'il vienne nous accompagner. Pour le transporter, nous, nous allons maintenant. Toi, va chez lui. Pendant que nous allons voir notre ami, là. Nous ne faisons pas pour le transporter n'importe où. Il doit être fait transporté aujourd'hui. Aujourd'hui même. En tout cas, ça ne va pas rater. Allons-y. C'est ça. Ça ne doit pas rater. Je ne suis pas prête de s'envoyer, on ne va pas se voir là-bas. T'es pêche, toi, nous sommes des gens. Je vous attendrai. Je vous attendrai. Eh beaucoup, quoi, ils nous aider. Et nous, à Tjaka. Dema, maman. Tchiké, ça va ? Tu as dit que... C'est-on pas bien traité, mon fils ? Maman, je suis très sûre. Maman, c'est ce n'est-ce qui avait guéri ma soeur, qui est l'épilepsie. Il est très puissant, maman. Ok. Et nous devons y aller aujourd'hui ? Oui, nous devons nous vendre là-bas aujourd'hui. J'aurais souhaité que nous allions tous là-bas, mais, euh... Vafo, m'a demandé de venir collecter quelques herbes. Je ne sais pas. Si c'est possible, je vais bien aller vite chez lui et revenir pour que nous allions tous ensemble. Eh ben, si tu peux. Sinon, tu ne lui enroules pas. Oui, maman, va chercher des lèvres. Nous avons besoin des lèvres qui viennent de n'importe où. Nous, on va y aller. Et comment alors tu vas aller avec lui ? Si t'as mis, viens avec les taxis, nous allons partir ensemble. Oh, j'ai déjà oublié. Ok. Ok, c'est bon, maman, sois jusqu'à pu chance. Hein, tu sais qu'il est... Un homme fort. Et nous, de... Et nous, de la maman. Que Dieu soit heureux. Assime, et nous, de... Laisse-moi me dépêcher. Et nous, de la maman. D'accord. Et nous, de la maman. Et nous, de la maman. Et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous. Et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous. Et nous, 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 et nous Vas-y doucement. Allez, vas-y. 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 Vas-y comment ? Monte. Vas-y. Vas-y. Ouvre la porte. Qu'est-ce que c'est ? Asam. Ok. On a compris. Non, non, non. La boujeta. Vas-y. Un instant. 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 du haut de la montagne à mon ami sort d'ici je te parle et tu fais de la qu'est ce que tu prends je suis fatigué je voulais me reposer je ne peux pas me laisser maintenant enlève ces trucs de merde de tes oreilles enlève le pour que tu m'écoutes bien au lieu d'écouter ta musique de merde là alors écoute moi j'ai un plan de te faire voyager à l'étranger es-tu intéressé papa à l'étranger non non à l'intérieur non à l'intérieur en fils est-tu intéressé bien sûr papa c'est ça mon rêve j'ai toujours voulu voyager l'étranger afin d'améliorer ma musique rencontrer les stars internationales devenir une super star par part d'ivoire j'ai un instant différent je ne parle pas comme des personnes villageois alors je veux rencontrer des fidètes internationales améliorer ma musique et revenir et ferme la ferme la regarde toi si tu veux voyager à l'étranger c'est pour travailler et étudier point barre est ce que ça t'intéresse un ouais papa ça m'intéresse papa très bien si c'est le cas alors tu vas utiliser les coordonnées et la réservation des tickets pour voyager à l'étranger oui j'ai déjà tout planifié oui 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 c'est ça mon papa parce que je dis papa j'ai super papa et tu dois bien te comporter quand tu arriveras là un copain toi comme tic et eau même s'il est fou maintenant mais il se comporte comme un homme très responsable un tic et désolé tu as raté désolé vraiment tu as raté et si wang nos gens disent qu'au lieu que le chasseur perdre la côte entier il ferait mieux de rentrer avec la queue mon mari s'il te plaît ne soit pas offensé que je t'interromps mais tu ne parles qu'en parabole depuis que tu es venu y a-t-il un problème je sais qu'il est moi oh non il n'y a pas de problème du tout ce que j'essaie de dire est que la foudre et la lumière sont des frères jumeaux et nul n'a le droit de les séparer et voilà encore avec une autre parabole mon mari c'est quoi l'affaire dis-le moi sache que je suis toujours ta femme c'est un problème c'est le moins savoir on les dépasser parmi le chemin je ne comprends rien avec toutes ces paraboles c'est bon j'essaie de dire que puisque tic est maintenant mentalement instable et qu'il n'est plus en mesure de voyager à l'étranger je suggère qu'on envisage d'envoyer et d'osier mon fils oui à sa place et ce sera avec les mêmes coordonnées oui pour que nous ne puissions pas perdre quand un enfant décide de porter un pain ne sachant pas bien le serré quand le vent viendra il poussera l'enfant et emportera le pain s'il vous plaît qu'on sache dites moi qu'est ce que cela veut dire ton fiancé a déçu ses ancêtres en donnant leur gloire aux dieux modernes et maintenant ils ont la colère et la rage grand sache je vous en prie qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire grand sache aider nous pitié bien il n'y a pas de problème ok ne te dérange pas les dieux que je serre fera la paix avec ses ancêtres et ils lui pardonneront merci beaucoup grand sache aujourd'hui même je vais les guérir il n'y a pas d'impossibilité dans mon domaines oui c'est ce que je vis à votre bénir merci beaucoup grand sache merci merci j'ai les gens m'ont parler d'un pro de vous merci beaucoup grand sache et il vous et l'a vous avez beau et bien vous avez beau et bien vous avez dit que le digue n'a qu'un n'a qu'un n'a qu'un n'a qu'un n'a qu'un doit signer les documents d'inscription nous n'avons plus de temps ça m'étonne je ne crois pas que ceci qui me dit tout ceci je n'en reviens pas je ne crois pas que ceci sort de toi c'est que ce que j'essaie de dire est que nous ne devons pas perdre cette grande opportunité ce ne serait pas ça je dis tout regarde toi est ce que tu t'entends parler tu comprends vraiment ce que tu dis à la place pour toi de m'aider à trouver la solution à ses problèmes qui dérange mon fils qui est bien ton neveu aide moi à trouver la solution à son problème au lieu de te rendre utile pour moi dans ses sens tu es lassie me demandant de signer un document destiné à mon fils chiquet de voyager à l'étranger pour que ton propre fils voyage à sa place c'est que j'essaie de dire c'est que j'essaie qui expire comme ça et comme ça l'entreprise choisira quelqu'un d'autre à sa place pourquoi ne pas permettre à et dosier d'aller à sa place n'est ce pas que nous sommes une même famille le même sang nous ne pouvons pas le perdre ok c'est ce que je dis tu vois naco naco écoute moi nous devons appeler l'agent pour qu'il puisse contacter qu'il puisse lancer la procédure et lancer cette procédure très rapidement nous n'avons plus de temps appelons-le pour qu'ils contactent les anglais de telle sorte que ça puisse faciliter le déplacement des dossiers c'est ce que j'essaie de dire bien maintenant que je dois contacter toutes ces personnes avec tout le respect que je te dois est-ce que tu peux te lever et partir de ma maison oh naco est-tu en train de me parler est-ce que j'ai mis de l'eau dans ma bouche pendant que je te parle et dis moi lève toi d'ailleurs j'ai dit avec tout le respect que je te dois je le répète encore avec tout le respect que je te dois ne cherche pas à voir ma folie lève toi et sort de mon arco et tu es en train de t'adresser à ton beau-frère à kenny a kenny qui est respecté partout dans ce village un les grands frères de ton défait marie c'est à moi que tu demandes de sortir de cette parcelles le grand frère de mon défait marie tout ce que tu veux peu importe tu peux y ajouter d'autres titres comme tu veux je m'en fous j'étais laissé une femme et de l'eau dans ma bouche en ce que je sache mon dauphin marie jusqu'ici n'a aucun frère 1 soit bien entendu sort de ma parcelle ne me cherche pas de problème tu veux que je signe un document destiné à mon fils pour voyager pour que ton fils voyage tu vas avoir des avantages sur moi ils n'ont pas le même sang je m'en vais dépêche-toi s'il te plaît laisse moi m'en aller va-t'en je m'en vais je m'en vais non ne parle pas sur moi ce n'est pas un quel courage mais tu imagines un méchant que tu es je ne te préoccupe même pas de sera comment mon fils tu ne me demande même pas ce que nous pouvons faire pour mon fils pour son traitement vraiment c'est triste tu prends tout ça toi coeur ce n'est pas bien tu n'as vu ce qu'est ton intérêt pourquoi il n'est pas demandé son son propre visa s'il veut voyager n'importe quoi il m'a demandé ce n'est le document n'ose plus revenir ici avec ces bêtises vous voulez profiter de l'opportunité de mon fils revient non j'ai utilisé ma main je vais faire signer de force revient désespéré méchant regardez moi ce problème j'avais tellement confiance à cet homme il ne peut pas être sacrifié au dieu chiqué à la boba sans tout zouzou j'ai dit il ne peut pas être sacrifié au la brève-la il ne peut pas être sacrifié au de l'opportunité contre le ce qui est en train de faire comment est-ce pas il ne peut pas être sacrifié au de l'espèce Qu'est-ce que c'est ? 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 Il était en train de les traiter et directement il a commencé à crier le feu, le feu, le feu, et puis il est parti. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? On va le transporter, soulevez-le, soulevez-le. Si on est en train de les traiter, on est en train de les traiter. On est en train de les traiter, on est en train de les traiter. Arrête, c'est à toi. Je te l'ai dit avant, ne fuis pas, n'aie pas peur. C'est le caractère d'un homme mauvais. Pourquoi tu entres toujours par derrière ? Quel derrière ? Que faisais-tu là-bas ? Peu importe si je viens derrière, je peux venir de n'importe où. Je peux même venir du plafond. C'est mon village. J'ai le droit d'aller n'importe où je veux. Alors ne me pose pas de question mon ami. Ah non où ? As-tu peur de Hugo ? T'inquiète, tu as peur de lui, c'est pourquoi je suis venu avec ça. Oui ça c'est moi. Il pense que je vais mourir, je ne peux jamais mourir. Je vais te donner un peu à boire, s'il te plaît. N'aie pas peur, n'aie pas honte, prends. Ah bah 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 bah. Ne le sais même pas. Je vais te blesser. Blesser qui ? Toi. Tu as peur de boire parce que tu es un homme mauvais. Tu n'es pas un vrai Ono, tu l'as donné à nos ancêtres. S'il vous plait buvez parce qu'Ono aussi n'est pas au complet. Il a peur. Ah non où ? Tu vois, si tu t'accèdes de méchant, tu dirais que tu t'insultes, n'est-ce pas ? N'es-tu pas méchant ? Réponds-moi. Tu es très très méchant. Tu es un homme insensible. Ah non où ? Où étais-tu ? Lorsqu'on prêtait serment, tu n'étais pas à la reine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah ah. Les deux autres anciens sont là. Ah ah. Ancien Djoku et ancien Odo. Ils sont là en train de représenter le palais. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Enou n'est-ce pas ? Enou est ancien, le clé le plus grand. Tu es Enou ? Viens, laisse-moi te conseiller. Viens, viens, viens. Pas de problème, viens, viens. Viens t'asseoir, viens. Je sais que tu as peur mais relâces. Viens, viens t'asseoir. Enou, viens t'asseoir, n'aie pas peur. Tom, mets-toi d'abord. Mets-toi. Mets-toi. Enou mon grand. Enou mon ami. Enou. Ecoute, un bon conseil pour toi. Si cette position te dérange et tu n'arrives pas à la gérer très bien, donne-la moi. Je suis prêt à la prendre de toi. Oh son doux. Il a quoi ? Je ne me sens pas bien. Tu ne te sens pas bien. Tu dois te sentir bien. Je ne me sens pas bien. Tu dois te sentir bien. Oh, tu vas à l'intérieur, alors tu ne vas jamais te sentir bien. Homme mauvais. Ecoute, si tu ne reviens pas pour me répondre très bien. C'est-à-dire satisfaire ma demande. Les dieux t'infligeront la maladie que tu auras. Tu auras une grosse hernie. Et tu marcheras comme ça, comme ça, comme ça. Enou. Enou. Je te jure. Enou. Je t'infligerai une maladie. Je t'enverrai une maladie. Tu m'entends parce que je suis le dieu des dieux de nos ancêtres. Est-ce que tu m'as compris ? Homme mauvais. Enou. En tout cas, je retourne là d'où je suis venu. C'est ça le secret de mes mouvements. Les hindous, ne crains personne. Hey ! Non, non, non. Je n'étais pas allé en arrière. Ha, ha ! Il pense que j'allais oublier. Je ne peux jamais oublier. Je vais reculer ma voiture. Je vais faire marcher en arrière. Enou. Je suis revenu devant ta porte. A cause du principe du recul, j'ai aussi versé de la boisson. Parce que tu es déjà malade. Il a de la maladie ici. Donc, je vais faire marcher en arrière. Je recule ma voiture. Ha, ha, ha ! Pauvre ! Ha, ha ! Enou. Homme mauvais. Méchant enou. Hakey. Chez nous, il y a un adage qui dit qu'un homme avertit en vous deux. Tu as raison, Jude. Tu as vraiment raison. Hakey. 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 Il y a un adage qui dit que la nourriture pourrie dans un estomac ne sent pas mauvais. Ouais. Neeko. Tu as la parole. Nous sommes tous là ensemble. Répète ce que tu nous avais dit. Merci pour la parole. Merci. Tu peux avancer. Hakey. Ah, oui. J'ai déposé une plainte auprès de vous. Hakey. 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 Comment peux-tu prononcer ces mots de ta bouche? Comment as-tu pu, comment as-tu pu m'accuser, m'associer dans une affaire aussi diabolique? Qu'est-ce que je t'ai fait? Hakey. Ne fais pas semblant. Je connais bien tes efforts. Je veux que tu me dises et à tous nos anciens qui sont ici. Si tu n'es pas la personne qui a donné de la folie à mon fils, pourquoi tu as osé venir me demander de signer les documents destinés à mon fils pour voyager à l'étranger. Pour que ton propre fils voyage à sa place. Ouais, c'est faux. Ton fils est instable et de surcroît incapable de voyager. Et en réfléchissant tout haut, est-ce que ton fils est censé être le premier à voyager dans cette famille? Voilà ce que je suis en train de dire. Laisse-moi dire que c'est très étrange ceci. Vous l'avez entendu de vos propres oreilles. C'est tellement étrange. N'est-ce pas que j'ai raison? N'est-ce pas ça la sorte de vie? Est-ce que vous l'avez entendu? Ça veut tout dire. S'il te plait, tu n'as qu'à libérer mon fils. Tu sais ce que tu as fait mon fils. Libère-les. Délie-les. Que la foudre de nos dieux s'abatte sur ta maudite langue. Et que le pays de nos ancêtres rejette ton cadavre. C'est plutôt ton cadavre qui sera rejeté. Retour à l'expéditaire. Que ta bouche-là ne parle plus jamais. C'est ta bouche qui ne parlera plus. Je ne vais pas me calmer. Je ne vais pas me calmer. Mais calme-toi. Mais pourquoi tu t'entends? Calme-toi. Assis-toi. Calme-toi. Calme-toi. Mais dis-donc. Pourquoi tu la menaces à lui? J'ai tant toussé ça. C'est un de la folie à mon fils. Grande ton fils. Oui. Je dis calme-toi. Assis-toi. Assis-toi. Pourquoi tu la menaces? Regarde-la. Ressaisis-toi. Je ne m'acuse pour rien. Enlève cette propre sur mon fils. Libère mon fils pour moi. Je suis très contente parce que frère Edosier va voyager pour le manger. Grand frère Edosier, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il deviendra très responsable pour lui et aussi la famille. Mon fils. Edosier, devenir responsable. Edosier que je connais, s'il voyage, Si Edosier voyage, ça veut dire que nous devons doubler nos prières. Si Edosier voyage, Edosier voyage, ça veut dire qu'il y aura des problèmes successifs dans notre famille. Et qu'est-ce que tu essaies de dire par là? N'avais-tu pas entendu qu'il avait chassé Nandie et son ami avec une bouteille de l'oeuvre. S'il ose le faire à l'étranger avec un homme blanc, je te dis qu'il y aura des problèmes. Il va terminer sa vie en prison. Je crois que tu n'as pas tort. Demande-moi. Mais j'ai vraiment envie qu'il voyage. Voyager pour faire quoi? C'est mieux qu'il reste ici. Et continuer avec ses... Yo, 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 yo. J'oublie la barbite sur le feu. T'as vraiment, hein? Qui est d'autres épouses pour voyager. Oh mon dieu, arrête ça. Dépêche, viens prendre ses haricots. Nous sommes les chefs conseillers du roi. Et cela fait de nous les déposités de la tradition de ce royaume. Naku, je veux m'adresser à toi. Il y a une grande différence entre un arbuste et un niroko. Alors, rassure-toi que ce que tu nous as dit est une vérité avant que nous prenions notre action. Est-ce que tu me saisis? Merci, Tchendoko. Et tous mes anciens. Je suis très sûre de ce que j'ai dit. Tchendoko, arrête de prétendre. Arrête de faire ça. Libère mon fils. Délire, comme ça, il pourra voyager et accomplir sa destinée. Hein? Tu es destructeur de destin. Laisse mon fils libre. C'est quoi ton problème? Est-ce que vous entendez ce qu'elle dit? Et maintenant, elle me traite de destructeur de destin. L'avez-vous entendu? En tout cas, mes frères, je vous en prie. Je suis Akenni. Akenni, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Moi? Akenni, calmez-vous vous deux. Mes chers membres du cabinet du roi. Étant donné que Igor nous a demandé de résoudre ces problèmes, nous savons tous ce qui doit être impliqué dans un cas comme celui-ci. Akenni, neko. Tu es. J'aimerais que vous sachiez que ce n'est qu'une vieille femme sachant préparer Okri qui peut déterminer si c'est prêt ou pas. Bon. Très correcte. Tu as raison, Ichi Udo. Merci. Ichi Udo. Iglowuranta. Tu as vraiment raison. Merci. Ce monde ne se sera jamais de nous. J'ai tenu. Nako. C'est bien malheureux que ce soit toi qui m'accuse d'avoir rendu mon propre nevé Tshiki fou. Est-ce que c'est gentil Odema? C'est un choc pour moi que ce puissant homme n'a pas pu vivre Tshiki. Je suis surpris. Je l'ai connu comme étant un puissant spiritualiste depuis mon enfance. Mais je ne sais pas pourquoi le cas de Tshiki est différent. de toute façon, je veux nous encourager, je veux nous dire que dans peu de temps, tout ceci prendra fin. C'est ma prière. C'est aussi, c'est aussi ma prière mon frère. Parce que je vous assurais que, n'importe où, vous aimeriez l'amener, appelez-moi. Je suis disponible. Même si je prends des passagers, même si c'est à minuit, je suis disponible. Appelez-moi seulement. Tu es un bon ami. En effet, tu es un bon ami. Et je t'apprécie beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Frérot. On dit quoi? Tu vas vers où maintenant? Je pense... Allons-y, laisse-le rentrer à la maison. Merci, merci beaucoup, à plus tard. N'oubliez pas de m'appeler. Frérot. N'oubliez pas. Mes chers frères Zéné, ne nous comportons pas comme des gens qui ne sont pas conscients du nécessaire à faire. Nous avons Mbou Moti, le fils des dieux, dans la demeure de Mnoti. Le seul moyen pour Akin de prouver son innocence est de jurer sur Mnoti. Ouais. Akin, es-tu prêt à gérer devant Mnoti? La pierre des dieux. Je vais jurer. Alors, mes camarades anciens, ce sera fait. C'est ça. Ouais. Je vais qu'il jure. C'est ce que je veux. Ouais. Jure sur ton innocence. Qu'il jure et la vérité va triompher. Jure. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Mes jambes dépassent mes épaules. C'est ça. Maman, bienvenue. Oh, merci. Es-tu déjà de retour? Oui, maman. Est-ce que Oko lui a voyagé? Non, maman. Il est là. Il n'a pas pu les guérir. Par contre, ils sont fouillés en criant. Le fait, le fait, le fait. C'est pas vrai. Je t'ai dit la vérité. Non. Ok. Ça ira. Ma fille. Maman. T'inquiète. Puisque je connais maintenant la source de la folie de mon fils. Hein? Maman? Est-ce sérieux? Maman? Tu en es sûre? Tu connais Akei? Tu connais Akei, non? Oui, maman. L'oncle de mon fils. Oui. C'est lui qui a infligé la folie à mon fils. La vérité va triompher. Mais t'inquiète. Puisque tous les conseils des anciens se sont mis d'accord pour qu'Akei jure sur ou monter la pierre de Dieu demain. Hein? Hein? Il doit, oui. Il doit. Il doit. Il doit les jurer. C'est ça. Mais maman, tu sais au moins que c'est une très grave accusation. Es-tu sûre de ça? He 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 he. Je suis sûre. Puisque... Heu... C'est une très bonne idée. Et je suis très content que mon neveu tchiquet ait ce genre de grandes ambitions. Tu vas voyager à l'étranger pour étudier et travailler. C'est une très bonne idée. Mais j'aimerais aussi te rappeler que... Je suis le grand frère de ton dauphin mari. S'il y a quelqu'un que nous devons envoyer à l'étranger pour aller étudier et travailler. Ça devrait d'abord être mon fils. Oui. Lui d'abord. C'est normal. Ce n'est pas mauvais. C'est... C'est la chose à faire. Mais... Dans ce cas, je vais juste te faire comprendre l'ambition de ton neveu de voyager à l'étranger. Et... A commencé il y a très très longtemps. D'ailleurs, c'est depuis que son père, ton frère, était en vie. Ces garçons n'a cessé de mentionner cette ambition qu'il avait pour son avenir. Voyager dans la mesure du possible pour aller continuer ses études ou travailler dans ce sens. C'est une très bonne idée. C'est une bonne idée... Mais je voulais juste te dire que mon fils devrait d'abord voyager en premier. De toute façon, tu as mon soutien. Euh... Mon mari... Ce n'est pas que je vais te demander de l'argent pour ça. Je suis venue juste t'informer que... Tiki a apporté une lettre d'une compagnie qui se situe au niveau de l'étranger. Qu'il a invité pour un job et autre chose. C'est pour ça que je suis venu. Hum... Très bien. Oui, c'est bien. Tel que je te dis, tu as mon soutien. Ok. Mais... Quoi qu'il arrive... Je te dirai toujours que... Moi, j'aurais souhaité que mon propre fils aille d'abord avant toute autre personne. Oui. C'est normal et c'est ce qui doit être fait. Oui. Je suis le grand frère de ton mari. C'est tout à fait normal. Je suis le grand frère de ton défait mari. Ça devrait d'abord être mon fils avant qui que ce soit. C'est ce que je dis. Mais... Tu as mon soutien total. Peu importe. Alors, ma fille, c'est depuis ce jour, il est devenu jaloux à ce qui concerne mon fils. Il devenait de plus en plus inconfortable à chaque fois qu'il me voyait. Mais il n'y a pas de problème. Le lendemain, il sera exposé. Et tout arrivera à sa fin. Oui. Mon fils sera enfin guéri. Et ce qui a été planifié sera réalisé. Mon fils finira par voyager. Exact. C'est ça. Son rêve d'enfance sera réalisé. Oui, maman. Tout ceci passera. Au nom de Dieu. Maman, ce monde est rempli de mystères. Les gens sont méchants et très imprévisibles. Ma fille, c'est ça le coeur de l'homme. Il faisait semblant d'être attentionné à tout ce qui nous concerne. Mais il ne mange pas. Maman, il refuse de manger quoi que ce soit. J'essaie de le forcer mais ça ne marche pas. Non, c'est ton repas favori. Mange. Obi, mange s'il te plait. Fais un effort de manger. Tu vois, c'est ce qu'elle faisait depuis tout ce temps, maman. Allez, Obi, prends même de l'eau. Tu as réussi de manger mais prends de l'eau quand même. Allez, bois. Maman, il boit ? Certainement il a soif. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Oh, Dieu. Parfait. Oui, bon. Tout ceci arrivera à sa fin. Il n'y a rien qu'on n'a jamais entendu. Hein ? Donc, papa, Naako, t'as vraiment accusé d'être responsable de la folie de son fils ? Et c'est eux-mêmes en présence de trois membres du cabinet royal. Aïe ! Mais ça, c'est la mère de toutes les accusations. Tu dis la mère de toutes les accusations, Amaka. Vous, vous n'avez pas vu le père des accusations. J'ai dit à chacun de vous que Naako et son fils sont des prétendants. Sale prétendant, hypocrite, c'est ce qu'ils sont. Il ne soit du bien à qu'un d'entre nous dans cette famille. Bien, je ne suis pas surpris que la loi du Carmen a frappé son fils d'une folie incurable. Papa, qui comptes-tu faire, médecin ? Demain, je vais jurer sur Umotche à la résidence de Naotche. Demain, pourquoi ton visage est comme tel ? Je venais avec soif de voir comment Ugoria l'a restaurée. Mais, ça, c'est le choc de ma vie. Le choc de tout le temps. Hein ? Ces tombes s'enfouillaient et ils criaient très fort. Hey ! On se t'est dit d'attendre. Peut-être que ça faisait partie du processus. Ces tombes n'étaient pas revenus. Ils s'étaient offris pour du vent. On avait entendu jusqu'à ce qu'on était fatigués. Et on était partis. Ah ! C'est vraiment étrange. C'est vraiment très étrange. Hein ? Qui aurait pu imaginer qu'elle est tout puissant ? Les grands courrières de notre village n'auraient pas pu guérir Chike ? Vraiment ? Qui aurait cru à ça ? Ah ! Donc, cela veut dire ma soeur qu'on est perdu. Hein ? Tu recommences encore. Ne dis pas ça. Il y a toujours de l'espoir. As-tu entendu ? Tu ne comprends pas, Ego. Non. Tu ne comprends pas. Le visa de Chike va espérer dans quelques jours. Hein ? Et il est toujours malade. N'oublie pas que Chike et sa mère ont vendu le seul terrain qu'ils possédaient. Ils l'ont vendu pour qu'il est à l'étranger. Mais donc, imagine. En quoi pouvons-nous espérer ? Il y a toujours de l'espoir. C'est fichu. Hein ? Hé, la foi. Il y a toujours de l'espoir. As-tu entendu ? Akeni, la raison pour laquelle je t'ai rappelé est qu'un adage dit que le silence est la perte de la parole, tandis que la surdité est la perte de l'audition. Moi, j'ai parlé, hein. Hum, tu as vraiment raison, Iteo. Tu as raison. Je n'ai pas besoin de te rappeler qu'il y a d'autres conséquences liées à l'acte de jury sur Mboumoche, le fils de Dieu, quand aimer son sale. Akeni. Je le sais. Très bien. J'en connais parfaitement les conséquences. J'ai été humilié par la femme que j'avais accompagné mon défunt jeune frère pour épouser. Akeni. 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 Ne laisse pas ta fierté te détruire. Si tu as ton mot à dire sur ce qui arrive à son fils, Dis-le-moi. Dis-le-moi afin que nous, les chefs du conseil, nous saurons quoi faire. Personne ne badine pas avec Mboumoche et son sort. Tu m'as entendu ? Où est ce fou ? Regarde-toi. Tu es un nain. Tu es venu voir ton frère ? Je le savais. Tu savais quoi ? Je leur ai dit que tu es une sorcière. Mon père ne me croirait pas. Maintenant, tu veux m'empêcher de voyager à cause de ce stupide et fou garçon que tu appelles fils. Et d'oser-moi sorcière ? Tu me qualifie de sorcière ? Mon Dieu, où es-tu ? Mon Dieu, où es-tu ? Où es-tu mon Dieu ? Et d'oser-moi la sorcière ? Seigneur, viens au secours. Mon Dieu, où es-tu ? Tu ferais mieux d'arrêter tes larmes de crocodile et laisser-tu tranquille. Est-ce que Dieu t'a demandé de sucer du sang ? Réponds-moi. Qu'est-ce que tu dis ? Ecoute, femme, tu ne peux pas m'empêcher de voyager. Je voyage à l'étranger avec ses contacts, que tu le veuilles ou pas. C'est toi qui me parles de cette manière. Hein, Dosier ? Dosier, tu me qualifie de tous les noms. Puisque tu veux voyager avec les contacts et les papiers de ton frère. Dieu, fais-moi justice. Oh, Dosier ! Dosier ! Ce que je déteste plus, c'est de voir tes larmes de crocodile là. Ecoute sorcière. Moi ? Que tu le veuilles ou non, je voyage en Angleterre. Je voyage à l'étranger avec ses contacts et sa réservation. Tu ne peux pas m'en empêcher. Mon visa est assuré. Visa ? Visa ? Visa pour voyager ? Visa ? Visa ? Je vais voyager avec le document de mon fils, n'est-ce pas ? Et tu me traites de sorcière. Visa ? Eh ! Tcheké ! Mon visa ! Mon visa ! Visa ! Eh, non, ne ! Eh, non, ne ! Eh, non, ne ! Visa ? Eh, non, ne ! Eh, non, ne ! Eh, non, ne ! Eh, non, ne ! Ça va ! Eh, non ! Eh, toi ! Tu ne leur donnerais pas ton visa. Visa de voyage ? Je ne leur donnerais pas ton visa. Je ne veux pas signer ces documents. Eh ! 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 Ne 주재 ! Eh ! Visage du voyage ! Visa du voyage ! Eh ! Eh ! Eh ! Si n'est pasqué anybody ! Eh ! Pasqué ! Pasqué ! Ah 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 ah! Ah ah! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu marches comme ça? N'est-ce pas ce chien enragé que Néako est en train de lever et qu'elle appelle fils? Il m'a presque tué aujourd'hui avec un gros bois. Attends, ne me dis pas que tu étais allé là-bas pour te battre. Parce que mon chiquet n'est pas violent. Il ne cherche pas de problèmes. Tu l'appelles toujours ton chiquet? Ecoute, dis-moi. Tu ferais mieux te le laisser tranquille et m'accepter. Je ne sais pas. Dans quelques jours, je vois un jury à l'étranger. J'irai dans le pays des blancs pour poursuivre mes rêves. Pour devenir une superstar et revenir dans ce village grand garçon. Alors tu ferais mieux de m'accepter maintenant et oublier ce fou garçon. C'est bon. Au cas où tu ne le sais pas, je ne l'aime pas parce qu'il veut voyager. Ce que je ressens pour lui est très grand. Alors enfonce-le dans ta petite tête. Tu ferais me transférer cette chose qui est en toi à moi et oublier ce chien enragé. et ces chiens dont tu parles, je suis amoureuse de lui. Et si tu ne le sais peut-être pas, l'amour et l'anonymat disent la folie. Pensez-y. 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 Dis-moi. Pensez-y. La future spectale de cette génération. Oui, c'est moi. Salut. Sous-titrage. Mes ancêtres, je vous salue Les dieux de Ezebodo, je vous salue également Mon grand-père disait toujours que Lorsqu'un enfant intervient dans le combat de son père Même les dieux seront fiers de lui Le pouvoir que Umoche, la pierre des dieux, nous a offert pour la justice Que ce même pouvoir rende justice à nouveau au nom des dieux de Ezebodo Ezebodo Bonjour, bonjour Madame, s'il vous plaît, nous désirons prendre cette table là-bas S'il vous plaît, venez nous servir Mais comment sont ces gens? Qu'est-ce que vous désirez? De la bière Monsieur et vous? Un simple verre de bière Il faut ma, madame? Amobi, écoute hein Je pense que la meilleure des choses à faire maintenant C'est d'aller dans la maison de Naoche Et voir comment tout ça se passe Chiqui est notre amie, nous ne devrions pas boire ici Est-ce que je me trompe? Ah Ah Quelque fois j'imagine et me demande si ton cerveau a des ailes Qu'ils font voler de ton cerveau n'importe comment Sérieux mec, c'est une insulte oh Et puis après Ca c'est m'insulter mec, quel est ton problème? Comment pourrais-tu dire chose pareille? Il y a quoi? Prends ça, même si c'est une insulte Tu demandes qu'on aille à l'endroit où quelqu'un est en train de jurer Je vais te poser une question Es-tu l'accusé? Ou l'accusateur? Es-tu les dieux? Ou le faux chiqui? Pourquoi dirais-tu ça? Pourquoi ne pas bien réfléchir avant de parler? Tu as tellement raison Mais je ne fais qu'essayer de compatir un peu Ce gars est notre ami Nous devrions essayer de faire quelque chose pour essayer de l'aider un peu Tu peux comprendre ça? Quelquefois, nous ne parlons pas de chiqui notre ami Nous parlons du méchant oncle Le mauvais oncle Akeny C'est de lui que nous parlons Pas chiqui notre ami Laissons chiqui hors de cette question pour le moment Ah c'était donc ça? Hey! La folie est mauvaise Comment être méchant à ce point? Dis-moi un peu Hein? Madame apporte encore des bières Je veux boire pour m'évader un peu Madame encore des bouteilles Il faut ma Un peu Un peu Un peu Il a dit que Quand une main tue avant de manger ça prouve l'innocence devant les dieux mais moi noche je dis que n'importe quel animal qui se place consciemment dans la gueule d'un crocodile demande à mourir à kenny je suis sûr que tu es au courant de toutes les conséquences qui impliquent le fait de jurer sur nos motifs la pierre des dieux à kenny n'oublie pas que après avoir juré c'est irréversible et nous deux et non jacques mais connais nous deux et non jacques n'est que nous deux et non jacques tu sais que tu es tout ce que j'ai allez mange encore prends encore de la banane si tu veux voyager en occident je veux dire angleterre nigérié limité comment As-tu déjà voyagé en Occident? Je veux dire Angleterre, Nigéria Limited. Il n'y a pas de marquer. Et tu pourras voyager. Oui, maman est partie avec ton oncle pour aller jurer devant les dieux. Après cela, tout ira bien, ok? As-tu déjà pris l'avion? Si tu veux voler, ouvre tes jambes, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, ouvre ta bouche et tu vas voler. Enoude, enouajakia. Enoude, enouajakia. Enoude, enouajakia. Enigwe, boe. Enigwe, boe, boe. Enigwe, as-sidi boe. Boe, 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 boe. Enoude, enouaakia. Enoude, enouaisakia. Enoude, enouaakia. Enoude, enouaakia. Si tu veux voler, ouvre tes jambes, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, ouvre tes oreilles, ouvre ta bouche et tu voles. un niveau et bien vrai qu'ils aient retenu à keny laisse moi t'avertir si à la présence de ses anciens tu es déclaré coupable par ou moche et les dieux de notre terre tu ne verras pas la journée de demain oui ici à kenny est-ce prêt oui je suis prêt tu es prêt oui ok avance mettez un genou ici place ta main droite sur la pierre ta main droite pose ta main gauche sur ta poitrine oui sur ta poitrine je suis le responsable de la folie qui a pris chic et le fils de naco le fils de monde de fait jeune frère qu'elle est un beau motier les dieux de notre terre mais juste ici 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 et Merci. Je n'ai pas acheté comme convenu. Alors? J'ai acheté celui du Ligéria. Fais-le avec le paix que nous avons. Une fois que ce sera fini, on ira en ville pour s'en procurer. D'accord. Donc, où est papa alors? Il est en train de dormir. Il dort? Oui. Papa dormit jusqu'à 7 heures? Eh, mon dieu! On ira voir! Papa, où es-tu? Papa? Papa, où es-tu? Papa! Je m'en prie de Jeunesse. Je m'en prie de Jeunesse. Qu'est-ce que vous faites? Quittez mon palais et emmenez-moi au sanctuaire. Au moins combien? Un moment. Demain. Maman? Ma fille, s'il te plaît, dès que tu finis de faire la vaisselle, rentre chez toi te reposer. Tu t'es beaucoup déménée. Non, maman, je vais rester. Une fois que j'aurai fini, je vais t'y aider avec d'autres tâches ici à la maison. Hé, quel genre d'enfant es-tu? Ma fille, mon fils n'est même pas encore épousée. Tu prends soin de lui et tu te préoccupes tellement pour lui. Oh, merci. Merci de te rendre tue pour nous en ce moment. Mon Dieu te bénira. Amen, maman. Mon Dieu te paiera pour tout ce que tu as fait pour nous. Il nous a dit qu'il est un homme. Il nous a dit qu'il est un homme. Il nous a dit qu'il est un homme. Pour moi, pour moi... Pour moi, pour toi... Yavoye, yavoye, yavoye. Yavoye. Yavoye, yavoye. Yavoye, yavoye. Yavoye, yavoye. Yavoye, yavoye. Enoude, enou, ajaka. Mbuboche, Akeni, n'est pas coupable. Et Naku a payé le prix qu'il faut. Eken? Odu? Enoude. 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 Les dieux de notre terre, nous vous remercions pour votre acte. que votre nom soit glorifié. Il se... Akeni, faites ta demande. Enoude. 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 signe les documents. Enoude. 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 Dieu m'a dit que la main de l'ennemi opprime fortement l'individu en question. Honnêtement, je ne comprends pas. Cet individu ne peut qu'être délivré par la puissance du Saint-Esprit du lien où il se trouve. Pasteur, je ne sais même pas de qui est-ce que vous parlez. D'ailleurs, il y a tellement de passagers qui voyageront avec votre fille Viviane. Comment puis-je comprendre cela? Il ne vous est pas donné de le reconnaître. Tout m'est clair. Parce que Dieu m'a parlé. S'il vous plaît, Noche, vivre à l'étranger a toujours été le rêve de mon fils depuis son enfance. S'il vous plaît. Que, Akein, demande pour choisir autre chose. Comme les chèvres, le volaille, ou encore des paniers d'ignames. Ce genre de choses qu'il ne sépare pas mon fils de son rêve d'enfance. S'il vous plaît. Dites-le lui. Ça, c'est tout ce que je veux. Nako doit remettre tous les documents à mon fils et dosier. Et l'agent verra quoi faire pour la modification du nom et de la photo. C'est aussi simple que ça. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Nous n'avons plus de temps. Non, non, pas ça. Nako. Nako. Hein? Pourquoi veux-tu t'accrocher à ces documents? Aussi bien que tu es consciente qu'aucune personne folle ne voyage à l'étranger pour aller étudier. Et voilà, c'est ça le problème. Ou bien, Tiki essaie de battre ce record? Il faut le lui dire. Dis-le lui. Hein? Tiki, Tiki est mon fils et mon unique enfant. Je n'ai que lui. Il est le seul que je. Alors, étant que mère, c'est de ma responsabilité de transformer ses rêves en réalité. Tiki, c'est de mon devoir de les soutenir jusqu'à ce qu'il accomplisse son destin. Nos ancêtres sont clairs, Mathieu. Ne le voyez pas, Nae. Ayez pitié, s'il vous plaît. Nos ancêtres ont vu qu'il fait sauter. Voilà donc, il veut brûler les étapes. Devrait-il être le premier à aller? Le garçon veut brûler les étapes. Peut-être que c'est la raison pour laquelle ceci lui arrive. De la part de nos ancêtres. Nako. Les dieux ont parlé. Dis-le. On n'en peut rien. Qu'allons-nous faire non? Il voulait brûler les étapes. Alors. Nako, écoute, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Nous sommes une même famille. Il n'y a qu'une personne à faire voyager maintenant. Ne brûlons pas les étapes. C'est pour ça qu'il est dans cet état. Ne perdons pas de temps. Nous n'avons plus de temps, s'il te plaît. Nous n'avons plus de temps. Allons-y immédiatement. Non. Mon fils est déjà fou. Et ça, c'est la seule chose qui lui reste. Nous n'avons plus de temps, s'il te plaît. Nous n'avons plus de temps. Dans peu de temps, ce garçon doit quitter ce pays. Je t'en prie, s'il te plaît. Tu n'as qu'à signer ce maudit document. Mais s'il te plaît, qu'est-ce qui te prend? C'est quoi tout ça? Hey! Demande autre chose. Tout sauf ça. Les dieux ont parlé. Ils sont... Allo? Agent Duc. Oui. 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 Agent Duc. Tu vois, tel que je te parle maintenant. Nako est d'accord pour signer tous les documents nécessaires pour que mon fils et dosier utilisent les coordonnées des tickets afin de voyager. Oh oui, bien sûr. Il y a deux semaines, je l'avais emmené au bureau d'immigration pour racheter le passeport. Oui. Oh oui, s'il te plaît. Nous n'avons plus de temps. Tu dois te dépêcher. Il n'a que deux jours pour quitter ce pays. Merci beaucoup, merci. Je vais te rappeler plus tard. Merci. Mon dieu, ces choses se sont tournées contre moi-même. Comment est-ce possible? Non, ce n'est pas possible. Le rêve de mon fils s'envole juste comme ça. Mon dieu. Il faut rien. Tu es en train de tricher. Je ne triche pas, non. Arrête d'abord. Laisse-la jouer. C'est son tour, non? Laisse-la. Tu m'as défié. Ok. C'est rien qu'un jeu. Prends deux. Je vais ramasser le patrape d'un jeu. Après, m'être occupé de vous, vous saurez que... Papa, papa, qu'est-ce qui arrive? Papa, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Papa, qu'est-ce qui te poursuit? La question devrait être qu'est-ce que je poursuis? Et non, qu'est-ce qui me poursuit? Parce que j'ai des bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles? Papa, qu'est-ce qui se passe? Oui. Nargo est d'accord que toi, mon fils, tu puisses utiliser les contacts de chicken pour voyager à l'étranger. Ah! Oui! Papa, ce n'est pas vrai. Écoute-moi, mon fils, à part le fait d'être ton père, je vais te produire. Je suis aussi un homme titré et un nitier. Entre à la maison, prends ton passeport, fais tes bagages, il n'y a plus de temps. Tu dois tirer, je suis tout le fait d'être. Oui! 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 Il n'a pas le temps à perdre. Il n'a pas le temps à perdre. Il n'a pas le temps à perdre. Oui! Il n'a pas le temps à perdre. Il n'a pas le temps à perdre. Enigoui. Enude nénuajaka. Enude nénuajaka. Enbukegwe enigoui. Enigoui boy. Enigoui, ya boy, ya boy, ya boy, ya boy. Enigoui adukia. Enigoui. 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 et vous que vous niquez pas qu'est-ce qui retient cet agent jusqu'à présent qu'est-ce qui le retient ou à cet agent juste ou est-il les voilà il s'arrive ok agent à un agent doug bienvenu à toi n'est oui oui il est aussi membre de l'agence bienvenue un n'est voici le pasteur dan oui la plupart des gens là bas à la compagnie ont accepté de l'employé pour nous aider au très bien un pasteur voilà la mère du garçon et voilà le garçon chiquet c'est lui qui m'a été révélé madame crois-tu en dieu oui pasteur je prends dieu de tout mon coeur alors ton fils doit être libéré par la puissance du saint et pasteur ou peu importe comment on vous appelle nous sommes pas là pour une session de délivrance nous sommes là pour quelque chose de beaucoup plus important un nago agent duc est là obéi à l'instruction des boumottier avant que les dieux n'étaient tu es tu ta famille entière mon dieu est plus grand que votre ou beaucoup moti ou quoi que vous l'appelez pardon il est écrit dans mathieu 18 verset 18 que quoi que je lis sur la terre sera lié au ciel mais quoi que je délire sur la terre sera délé au ciel alors genre dans le feu du ciel de brûler cette chaîne de servitude sur ta vie au nom de jésus soit libéré maintenant au nom de jésus amen amen et nous voyons pourquoi tu ne vois pas quoi oublie ça et amusons nous mon frère mon frère j'avais envie de me tuer à la viande la viande apporte de la viande pour combien alors ok va apporter de la viande elle n'est pas oublie c'est une dame non c'est une fille tu es normal que vous dis que je dise mec voilà je disais donc c'est à ce point que le monde est cimetérieux quelqu'un devait devenir fou vraiment devenir fou juste pour que dosier et dosier le garçon fou la voyage avec les coordonnées de ticket mes chéris qui étiquent et à donc toi tu ne connais pas ticket je connais ticket non le fils de narko saint jeune comme nous ce monde a toujours aussi compliqué nandie tu vois ce qui a plus touchant dans cette histoire est que la mère de ticket a vendu le seul terrain qu'ils avaient pour financer le voyage de son fils hey c'est pour cela qu'on dit ce n'est pas celui qui commence la course qui la termine forcément tu comprends ça commencer ne veut pas dire finir oh c'est déplorable c'est vraiment que pouvons-nous faire que pouvons-nous faire n'est le mieux qu'on puisse faire c'est de savourer les présents oh c'est mon destin c'est mon destin je te délivre au nom de jésus-christ il est écrit tu as parlé une fois deux fois j'ai entendu ceci c'est que toute la force est à dieu feu au nom de jésus soit délivré au nom de jésus feu feu soit libéré au nom de jésus maman que se passe-t-il ici maman pourquoi sujet attaché comme ça tu as libéré mon frère pourquoi je suis un chéri pourquoi je suis un chéri pourquoi je suis un chéri qu'est-ce qui se passe et c'est va dîmes dîmes ne la touche pas elle doit confesser laisse la confesser d'abord qu'est-ce qui ne va pas du temps laisse la confesser comme je le disais ce jour je revenais du du chien il était dans la boutique et la manière dont il parle j'ai attendu ticket a fait ceci ticket a fait cela je me demandais qu'est ce qui se passe il ne savait pas que j'entendais ce qu'il disait avant que je puisse savoir ce qui se passe j'ai entendu au bim qu'est ce que c'est tu ne manges plus tu n'aimes pas cette nourriture ça n'a rien à voir avec la nourriture je n'ai pas trop de la nourriture alors il s'agit de quoi tu vas voir j'ai dit super alors qu'est ce qui va m'arriver une fois que tu ne seras pas là je pensais que je t'ai déjà dit ceci mon voyage à l'étranger et d'aller étudier et travailler ok écoute après mes études je vais demander à maman et toi de venir me rejoindre mais pendant combien de temps dois-je attendre combien de temps dis moi tu planifies de me laisser dans ces villages toute seule et aller s'il te plaît s'il te plaît tu dois comprendre ceci tu dois comprendre ce nouveau monde que j'essaie de construire un nouveau monde que je construis juste pour nous toi et moi seulement s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît promis s'il te plaît je le promets je vous demanderai de venir me rejoindre une fois que j'aurai fini avec l'école ouais s'il te plaît mange ta nourriture ou déjà je te dis à manger ok on y va mange qu'est ce que c'est je ne vais pas manger j'ai pas d'appétit mais je t'ai dit que je t'ai promis non n'avons pas manger cette nourriture ensemble auparavant s'il te plaît mange non s'il te plaît ça me rendra heureux j'ai pas envie de manger donne moi alors que la viande viande non rappelle toi de la règle et boumanai prend la nourriture d'abord avant la viande non je vais je vais de la viande ok t'inquiète pas maman revient avec un anouji mais non je ne peux pas te donner de la viande je te forme pour l'avenir non tu peux pas refuser de manger puis prendre de la viande au bim arrête ça arrête ça ok je vais te donner je vais te donner ma je sais que je suis très contente pour toi hey écoute un pour que tu me disent que tu as accepté que tchiquet voyage pour l'étranger et qu'il fasse quatre ans là bas et qu'ils pensent toujours à toi je ne suis pas sûr excuse moi arrête toi s'il te plaît est ce que tu essaies de douter de notre amour t'es la durée de notre relation hé hé pas ça ou ne va même pas là bas ne dis même pas ça un connais tu rébeca ma tante et qu'est ce qu'elle a ok sais tu que elle n'a pas d'enfant pas de mari et en quoi ça me regarde ok maintenant écoute le mari avec qui elle voulait se marier c'est elle qui l'avait sponsorisé elle lui avait fait voyager et l'homme arrivé là bas il avait posé une autre femme pendant qu'elle était en train de l'attendre pendant 20 ans ah si ce n'était pas pour dieu elle allait mourir parce qu'elle avait même tenté de se tuer et j'avais dit la vie quoi mais ça c'est vraiment horrible ok oh mon dieu écoute les souffrances qu'elle vit ces derniers temps sont les produits de stress qu'elle avait reçu de et j'avais dit la vie ça ne peut pas être mon cas c'est quoi ça ah pourquoi mais donner un tel exemple non sans effet j'avais que l'avis ça peut être mon cas mais attend l'âge n'est pas à ma faveur je tiens mais ici car c'est que tu m'a demandé n'est peut-être accompli aux yeux des hommes bon année les dieux de nos ancêtres jeune fille ça fera un grand plaisir à l'aigle quand les faucons présente aux vautours la viande du chien le seul moyen de l'empêcher de voyager et de le rendre fou c'est pour cette raison que je t'ai parlé concernant l'aigle le faucon le vautour et le chien et tu prêtes ou pas mais qu'on sache après l'avoir rendu fou est-ce qu'il va redevenir normal si jamais il ne voyage pas la personne qui tue l'agneau mais aussi lui rendre la vie c'est comme ça que les choses marche la réversibilité peut causer problème voilà pourquoi je te donnerai les banaux une chaînette très puissante de mes ancêtres aussi longtemps que tu l'auras sur toi il sera fou et puisque ton amour pour lui est si fort aucun pouvoir sur la terre ne pourra les délivrer à moins que tu enlèves cette jeunette es-tu prête à la voir es-tu prête à la voir ou pas oui oui grand sage on 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 Merci. Je prends ton cerveau. C'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai rendu fou. Je n'ai pas... Enlève-moi de choses. Ça me fait mal. Des mains. Tu as donné la foyer à mon fils. C'est moi. C'est moi qui l'ai rendu fou. C'est moi qui l'ai rendu fou. Incroyable. Ça, c'est quelle vie, mon Dieu? J'ai accusé quelqu'un d'autre en force. Jésus. Enlève-moi cette chose. Pasteur. Mitié. Mitié, je vous en prie. Que la paix de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Lève-toi, toi fille de Sion. Lève-toi. Lève-toi. Enlève les chaînes de ténèbres. De tes rêves. On peut faire ça. C'est moi qui suis dit. Mârtis tu. Demande. De toi, c'est toi. Avec ton amour que tu es pour mon fils. Tu peux faire ça. Tu vois le monde ? Tu vois maintenant ? J'ai été accusé à tort C'est très mauvais D'accuser quelqu'un De quelque chose qu'il n'a pas commis Tu peux le voir maintenant ? Ok Très bien Papa, sinon le document est perdant Tu as dit document ? Signons le nom Quel document ? Es-tu stupide ? Allons-nous ensemble Papa, sinon le nom Pourquoi je vais signer ? Allons-nous N'est-ce que tu es là ? Papa, tu devrais venir signer Ok Papa Ok Papa, retournons pour signer le nom Je dois voyager à l'étranger Je dois voyager à l'étranger Frère Jigui Tu dois lui pardonner Ce qu'elle a fait été au nom de l'amour Souvent-toi de ce que la Bible dit Que l'amour est aussi fort que la mort La jalousie aussi cruelle que le tombeau Souviens-toi Ce n'est pas toi qui t'ai délivré toi-même Donc tu dois lui pardonner Ok Mon fils Pardonne-lui Oui Madame Madame, vous devez vraiment être très compréhensif Ce qu'elle a fait était mal Mais elle ne l'a pas fait pour une raison veine Essayez de comprendre ça Je sais que ça va être difficile pour vous tous Qui lui parle Mais essayez de la comprendre Soyez aimable Soyez aimable S'il vous plaît madame S'il vous plaît Je te pardonne C'est bien mon fils Tu as bien fait de pardonner S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Père au nom de Jésus Je te présente cette famille au nom de Jésus Je couvre cette famille du sang de Jésus Au nom de Jésus Dieu Tout-Puissant L'objectif de son voyage sera accompli au nom de Jésus Il réussira au nom de Jésus Et son nom sera connu et reconnu dans le monde entier au nom de Jésus Je couvre cette famille du sang de Jésus Merci Dieu Tout-Puissant Au nom puissant de Jésus j'ai prié Amen Salut mon frère Bonjour mon frère Obim Ça va non T'as pas assez bleuri Ça va Ça va Ça va Ça va comme ça Ok je Je promets de respecter toutes les promesses que je t'ai faites D'accord Tout ce que tu dois me faire Est de bien prendre soin de toi Je t'ai toujours aimé Juste prends bien soin de toi et Prends soin de ma mère ici D'accord S'il te plaît Merci Maman désolé Je suis désolé Quoi encore ? De ma mafia arrête de pérer Il n'est pas en train de partir pour de bon Il va revenir Apaisse-toi Si ce continue de pérer Qu'est-ce que moi je ferai ? Attendez Puisque vous pensez que ça m'attriste pas moi Maman Pas ça Tiquez mon frère à repartir Tu vois Tu vois Tu vois Non 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 pas ça Pas ça Pas ça Pas ça Ça va Vous ne voulez plus que je voyage ? Non non tu dois voyager Tu dois voyager Ça va Tout sera bien avec toi Maman Prends soin de toi S'il te plaît Tout ira bien Tout ira bien Je te fais confiance Mais maman tu sais que je l'aime beaucoup Et je t'aime plus Il va me manquer Il va me manquer toutes les deux Et tu me manques déjà Ça va D'accord Maman je suis désolé Désolé Je dois y aller maintenant Nous sommes en retard Appelez-vous Tiquez mon fils Que Dieu soit avec toi Merci beaucoup maman Bon voyage Merci D'accord Nous avons battu tous les géants devant nous C'est un tour maintenant de nous rendre fiers Amen Reste concentré C'est un tour de nous rendre la censère Amen Que Dieu te protège Merci maman Allez viens ma fille La séparation n'a jamais été facile Il court derrière les dents hein Il ne doit pas rater le vol Maman Maman tu le comprendras pas J'y comprends C'est l'histoire du léguier du fil à quoi vous voulez Au revoir Prenez soin Bonne route Au revoir Nous serons en train de prier pour toi Que personne n'aille là-bas hein Personne n'ira là-bas Personne n'ira là-bas Que personne n'aille là-bas hein Reste concentré aux études Oh N'oublie pas oh Nous avons investi Toute notre fortune En toi Tu entends Il dit oh Maman Dieu sera avec toi D'accord En arrivant là-bas N'oublie pas tes priorités oh Les études Le travail L'argent Tout sera bien avec toi Les études Le travail L'argent Oh non Au revoir oh Au revoir Je suis abondée de soi Ma fille T'inquiète hein Ca ira On va à la maison On va à la maison On va à la maison Ou au revoir Sous-titrage ST' 501